Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire ondes électromagnétiques nouveau au sein de notre service Horizon Santé-Travail. Il a été préparé par un groupe de travail et aujourd'hui nous sommes trois à avoir le plaisir de vous le présenter. Donc Nathalie Lotte, que certains peut-être connaissent bien, technicienne HSE au pôle prévention, Mathieu Bouchard, ergonome, aussi certainement très connu, et moi-même Fabienne Leguay, médecin du travail sur le secteur de Levallois. Le but de cette présentation c'est de vous expliquer ce que sont les ondes électromagnétiques, on espère que vous allez repartir en ayant tout compris, et de vous donner aussi évidemment des mesures de prévention pour vos entreprises. Alors on n'est pas experts, nous ne sommes pas experts en la matière, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions immédiatement, mais par contre on va noter votre question, ça ne pose aucune difficulté, et on vous répondra, on vous assure qu'on vous répondra ensuite par email. Voilà, donc on va vous donner un aperçu de, un aperçu rapide de, voilà, en fait le déroulé de notre intervention, voilà, c'est d'abord, vous aurez un aperçu rapide de l'historique des ondes électromagnétiques, puis une explication de ces ondes, on verra ensuite leurs effets potentiellement perceptibles pour l'être humain, avant de présenter la réglementation en vigueur. Et évidemment, la responsabilité de l'employeur, puisqu'on s'adresse à nos adhérents. Notre ergonome vous donnera ensuite des exemples de mesures de prévention, et à la fin, nous rajoutons une slide sur la 5G qui est récemment arrivée en France, c'est donc une question d'actualité. Mathieu. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'historique des ondes électromagnétiques, et on va vous poser trois questions, on va y répondre ensemble, donc je commence par la première question, et Nathalie prendra les deux autres questions. Je vous invite éventuellement, et comme ça, ça permettra de tester le chat de votre côté, de nous répondre A, B, où c'est la question qui est affichée, donc c'est d'où provient le champ magnétique ? Est-ce que ça provient du Soleil ? Est-ce que ça provient de la Terre ? Est-ce que ça provient de la Lune ? Donc n'hésitez pas à répondre A, B, C. Alors, je vois qu'il y a beaucoup plus, pour l'instant, une tendance vers la réponse B, et donc effectivement, la réponse, c'est, en tout cas, nous, la réponse qu'on vous donne, c'est la réponse B, c'est-à-dire la Terre. Le champ magnétique provient de la Terre. Alors, c'est assez, je trouve, compliqué à expliquer, mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a différentes couches terrestres, et il y a le moyau externe qui est composé de fer liquide, et ce fer liquide, ça va être intéressant, parce que ça va être ce qui va donner la conduction, c'est ce qui va être ce conducteur. Et associé à cela, le fait que la Terre tourne sur elle-même, et ça va créer une dynamique de ce liquide, donc le fer, et c'est grâce à l'association des deux, en fait, entre ce fer liquide, qui est donc un conducteur, et la rotation de la Terre, qui va permettre de déplacer ce liquide, qui va créer le champ magnétique. Mais, ça ne marche que s'il y a un champ magnétique initial, et effectivement, le champ magnétique initial, c'est le Soleil. Donc, pour nous, la réponse qui nous concerne, en tout cas, c'est la réponse B. Une autre question, mais là, c'est Nathalie qui la pose. Avant de vous poser cette question, j'aimerais remercier dans le groupe des personnes présentes, une de nos anciennes collègues qui a eu la gentillesse de participer aujourd'hui à ce webinaire, et qui a bien sûr participé à l'événement et à la construction de ces documents. Donc, elle va se reconnaître, mais je la remercie énormément de cette rendue disponible. Donc, d'après vous, à quel siècle ont débuté les études sur les ondes électromagnétiques ? 15e, 18e ou 19e siècle ? Comme tout à l'heure, nous allons vous demander de répondre sur le chat. Après, on vous embêtera moins. C'est plutôt vous qui pourrez revenir vers nous si vous avez des questions. La tendance est au B, si j'ai bien vu. D'autres réponses ou pas ? On est pas mal. Allez, je donne la réponse ? La réponse est la réponse C. Désolée, mais on était comme vous au démarrage quand on a un petit peu découvert toutes ces informations. En effet, c'est au 19e siècle qu'a été mis en évidence la relation entre le magnétisme et l'électricité. Vous allez voir au sein de notre déroulé, on va bien vous expliquer toutes ces notions. Ensuite, la dernière petite question, après on vous embête plus. Par qui cela a-t-il été mis en évidence ? D'après vous, la réponse A, Hertz. La réponse B, Franklin. La réponse C, Tesla. Là, en effet, vous êtes bon, Mathieu. En effet, c'est bien Hertz, mais vous verrez au sein de notre déroulé, les autres ont également participé aux ondes électromagnétiques différemment, mais la réponse était en effet la réponse A. C'est en 1887 que Hertz a effectué la première liaison par faisceau entre un émetteur et un récepteur, ce qui mènera à la télégraphie ainsi que la radiophonie. Donc, nous allons à nouveau passer la parole à Fabienne Lebeguet. Merci. Donc, je suis désolée, la partie jeu, c'est terminé. On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le domaine de la physique, qui est donc un domaine qui n'est pas forcément simple, mais on va essayer d'être le plus clair possible. C'est le but de ce webinaire. Alors, l'électromagnétisme, c'est un phénomène qui résulte du couplage entre un champ électrique et un champ magnétique. Alors, vous allez me dire, ok, d'accord, qu'est-ce que c'est qu'un champ électrique ? Eh bien, quand on est en présence de charge électrique, on a un champ électrique. Qui dit charge électrique, dit champ électrique. Et pour être encore plus simple, je vais vous donner un petit exemple de la langue de chevet que j'espère qu'on retrouvera tout à l'heure sur la vidéo de Mathieu. Donc, on va prendre une langue de chevet. Ça, tout le monde connaît. On relit la langue de chevet par un fil électrique jusqu'à la prise de courant que vous branchez. Au départ, donc, l'interrupteur est sur OFF. OFF. Vous m'entendez bien OFF et pas ON. OFF. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de passage de courant, mais on a une présence de charge électrique dans le fil. Donc, il y a un champ électrique. Je pense que c'est clair. L'étape suivante au niveau de la langue de chevet, on va donc mettre l'interrupteur sur ON. La langue de chevet, c'est quand même fait pour être éclairé. Et qu'est-ce qui va se passer quand on met l'interrupteur sur ON ? Eh bien, la charge électrique est alors en mouvement. Elle s'agite. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un champ magnétique induit qui apparaît. Donc, si la lampe est éteinte, on a simplement un champ électrique. Et si la lampe est allumée, on a un champ électrique plus un champ magnétique, dont on a un champ électromagnétique. Alors, la langue de chevet, elle est très sympa, mais donc, vous constatez que les champs électromagnétiques, ils font partie de notre environnement quotidien, puisque déjà, la chambre de chevet, il y a déjà des ondes électromagnétiques. Donc, la cuisine, avec tout ce qu'il y a au niveau électrique, c'est assez impressionnant au niveau des ondes électromagnétiques. Bon, pour les puristes, je ne voudrais pas qu'ils me disent que je n'ai pas fait mon travail correctement. Je vous signale qu'un champ magnétique est aussi créé par un aimant permanent. Si vous prenez un aimant permanent, vous allez automatiquement avoir un champ magnétique, sans passer par le courant électrique. Voilà. Donc, on va vous présenter maintenant, j'espère, avec joie, un petit film pour illustrer ce phénomène physique complexe, mais qui va devenir tout d'un coup, brutalement, beaucoup plus compréhensible. Merci, Mathieu. Je vais tenter. Effectivement, on a eu un petit couac technique, mais normalement, je vais vous partager mon écran. Ce ne sera pas forcément les meilleures conditions. C'est bon. Vous voyez mon écran ? Eh bien, on est parti. J'espère qu'il va y avoir le son et tout avec le micro. J'espère vraiment que ça va fonctionner. C'est parti. La notion de champ est utilisée en physique pour traduire l'influence d'un objet sur son environnement. Le champ de la pesanteur désigne ainsi la force d'attraction exercée par la Terre. Le champ électrique caractérise l'effet d'attraction ou de répulsion exercée par une charge électrique sur une autre. Toute charge électrique produit un champ électrique. La tension, qui traduit l'accumulation de charge, génère donc du champ électrique. Ainsi, lorsqu'une lampe est branchée, il y a un champ électrique, même si la lampe n'est pas allumée. Plus la tension d'alimentation d'un appareil est élevée, plus le champ électrique qui en résulte augmente. L'intensité du champ électrique décroît très vite avec la distance. Par ailleurs, le champ électrique est arrêté par le moindre obstacle, même faiblement conducteur, bâtiment, arbre ou autre. Son intensité se mesure en volts par mètre. Le champ magnétique est généré par des charges électriques en mouvement, c'est-à-dire des courants électriques, et réciproquement, son action s'exerce sur des charges en mouvement. Lorsque la lampe est allumée, il existe, en plus du champ électrique, un champ magnétique généré par le passage du courant dans le câble d'alimentation et l'ampoule. Plus l'intensité du courant est élevée, plus le champ magnétique augmente. L'intensité du champ magnétique décroît rapidement avec la distance. En revanche, le champ magnétique n'est pratiquement pas arrêté par les matériaux courants. Par analogie avec le champ électrique, lié à la tension et mesuré en volts par mètre, le champ magnétique est lié au courant et se mesure en ampères par mètre. L'usage est cependant d'utiliser l'unité de mesure du flux d'induction magnétique, c'est-à-dire le Tesla, et sa sous-unité, le micro-Tesla. Les Américains utilisent le Gauss et le Milligoss. Un micro-Tesla égale 10 Milligoss. Les champs électromagnétiques résultent de la combinaison des champs électriques et magnétiques. Ils sont constitués d'une onde électrique et d'une onde magnétique qui se déplacent ensemble à la vitesse de la lumière. Lorsque le courant est alternatif, les champs électromagnétiques se caractérisent par leur fréquence qui représentent le nombre d'oscillations de l'onde en une seconde. Elle se mesure en Hertz. L'anneau... Pardon. Hop là. Voilà. Donc, suite à cette explication, où vous voyez qu'on a terminé le petit film par des ondulations, on va essayer d'expliquer aussi comment fonctionne l'onde électromagnétique par cette photo. Donc, l'onde électromagnétique, c'est une vibration du champ électromagnétique. C'est une oscillation qui se définit donc par deux paramètres, l'amplitude et la fréquence. Alors, on va prendre l'exemple du caillou qui tombe dans l'eau. On va dire que le caillou, c'est la source de l'onde électromagnétique. Donc, l'onde électromagnétique démarre à partir du caillou. Voilà. Et vous allez voir que le caillou est donc responsable d'une vague. Cette vague, en fait, c'est une oscillation. Vous la voyez qui se propage. OK ? Et la hauteur de la vague, c'est l'amplitude. C'est-à-dire que si le caillou est très lourd, vous aurez une vague, une amplitude très élevée. Si le caillou est petit, vous aurez une petite amplitude. Cette amplitude, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'elle va décroître au fur et à mesure qu'on s'éloigne du caillou. Donc, la vague est haute, ample au début, au tout début, à proximité du caillou. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, elle va diminuer en hauteur. Une autre notion, donc, pour cette vague, c'est donc sa hauteur. Et puis, c'est aussi la fréquence, c'est-à-dire, en fait, la distance entre les deux ondulations. D'accord ? Donc, après cette histoire de petits cailloux, j'aimerais que vous compreniez que les ondes électromagnétiques sont classées par leur fréquence. C'est comme ça qu'on les classe et c'est comme ça qu'on les distingue. Donc, si les oscillations sont très rapprochées, très rapides, on va être dans les hautes fréquences, on a beaucoup, beaucoup d'oscillations par unité de temps, ça va très, très, très vite. D'accord ? Et si les oscillations sont, par contre, très espacées, comme la vague avec des ondulations qui sont lentes, on est dans les basses fréquences, on a peu d'oscillations par unité de temps. Ainsi, toute onde a une fréquence et cette fréquence définit l'onde. Cette fréquence est constante, elle définit l'onde, elle ne bouge pas, alors que l'amplitude, elle, elle va décroître. Il faut que ce soit une notion que vous saisissiez bien pour arriver à comprendre après différentes choses. Voilà. Donc, l'amplitude, par contre, elle décroît, elle va donc diminuer, elle va perdre l'intensité, elle va au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source. Pourquoi c'est capital à comprendre ? Parce que si vous voulez donc vous soustraire à l'onde électromagnétique, si vous voulez vous soustraire du champ électromagnétique, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, tout simplement, vous allez vous éloigner. C'est la première des actions à appliquer pour réduire l'exposition. S'éloigner, on réduit le champ électromagnétique. Autre chose, donc, l'amplitude de l'onde va décroître d'autant plus vite que la fréquence est élevée. C'est un peu compliqué la phrase que je viens de dire, mais je vais la simplifier après. L'amplitude de l'onde, donc, plus la fréquence est élevée, on est dans des oscillations qui sont très, 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 très rapides, et l'amplitude, elle va diminuer très vite. Alors, essayez un petit peu, pour un moyen de mots techniques, de vous dire, si la fréquence est très, très, très rapide, on peut comprendre qu'elle va s'essouffler, elle va se fatiguer. C'est vraiment une petite explication pour vous au niveau moyen et au niveau technique. Ça va très, très, très vite, ça s'essouffle, donc l'onde va se fatiguer et l'amplitude va baisser et elle sera beaucoup moins nuisible. Par contre, l'onde de basse fréquence, elle est lente, on l'a vu. Elle aura une amplitude, elle, qui va décroître beaucoup plus lentement. Elle va décroître, mais beaucoup plus lentement. Alors, donc, les unités de mesure. Donc, vous voyez que dans les différentes colonnes, on a les amplitudes et les fréquences. Amplitude et fréquences, ça n'a plus de secret pour vous. Je ne reviens pas. La première colonne, donc, c'est l'amplitude du champ électrique qui s'exprime en volts par mètre. La deuxième colonne, c'est l'amplitude du champ magnétique qui s'exprime en Tesla. Et la troisième, c'est donc la fréquence qui s'exprime en Hertz. C'est le nombre d'oscillations qu'on a par unité de temps et le Hertz, c'est le nombre d'oscillations qu'on a par seconde. Voilà. Et souvent, sur les notices d'emploi des appareils, vous avez donc des petites choses écrites en tout petit avec les volts par mètre, les Tesla, les Hertz pour les appareils, ils sont donc électromagnétiques. Donc, pour résumer, on a un champ électrique et un champ magnétique qui sont de dosons différentes. Le champ électrique, il y a la tension. Il est présent des combrages à l'appareil. Même si le courant ne passe pas, il se mesure en volts par mètre. Et le champ magnétique, il est donc lié au courant. Il n'apparaît que si l'électricité circule. Donc, l'appareil est allumé et il se mesure en Tesla. Voilà. Et la fréquence, c'est donc le nombre d'oscillations par seconde. Voici donc le schéma du spectre électromagnétique. Avec donc une classification des ondes selon les fréquences, puisque je viens de vous dire que la fréquence, c'était le repère pour classer l'onde. Avec à gauche, on est dans la gamme des très basses fréquences. Et à l'autre extrémité, à droite, on a les très hautes fréquences. Donc, vous voyez, on passe du Hertz, après, le Hertz étant le bleu ciel. On passe après au kilohertz, au mégahertz, au gigahertz, dans le bleu un peu plus foncé. Après, on passe à l'infrarouge et au rayonnement gamma et X. Donc, on est dans les rayonnements non ionisants à gauche et à droite, les rayonnements ionisants qui sont quand même un peu à part. Donc, selon les applications, les ondes à des fréquences variées sont utilisées pour exploiter leurs propriétés pour des usages dans la vie professionnelle et la vie personnelle. Prenez un exemple, vous avez le four à micro-ondes à peu près au milieu, au niveau du radar, à peu près à 50 gigahertz. Vous avez les téléphones qui sont en dessous. Et le téléphone portable, par exemple, il utilise la fréquence d'environ 700 mégahertz pour la 4G. Et il va à quelques dizaines de gigahertz. Pour la 5G, on est à 3,5 gigahertz. Voilà. Mais vous voyez que pour ces téléphones, on est dans une gamme inférieure à celle des fours à micro-ondes qui est à peu près de 50 gigahertz. Donc, les ondes de basse fréquence, on les voit avec les lignes de puissance électrique, se propagent beaucoup plus loin que les ondes à haute fréquence puisque ce sont des ondes extrêmement larges. Et je vous donne un petit exemple, par exemple, pour arriver à vous en souvenir, c'est que les ondes radio de basse fréquence qui portent donc très loin, on a l'exemple de radio longue pendant la guerre de 40. On captait radio longue de partout. Et on était qu'en 1940. Voilà. On va passer donc à l'aspect médical-clinique en essayant de voir quels sont les effets potentiellement perceptibles des ondes électromagnétiques pour l'homme. Il faut savoir qu'il peut y avoir des effets avérés connus. Ce sont des effets à court terme, mais il n'existe qu'au-delà d'un certain seuil, donc d'une certaine intensité. Sous ce seuil, aucun effet ne se produit, même pour une exposition de longue durée ou pour une exposition répétitive. Il faut vraiment qu'on ait ce seuil pour avoir des effets potentiellement perceptibles reconnus. Donc, on a des effets directs par échauffement des tissus biologiques avec une stimulation du système nerveux, des effets sensoriels comme des vertiges, alors attention parce qu'ils peuvent être cause d'accidents de travail, sur les chantiers, des nausées avec les IRM, un goût métallique dans la bouche, un clic auditif aussi qui peut être perçu près des radars, mais toujours si on est au-dessus du seuil. Ça, c'est pour l'homme en effet direct au niveau du corps humain. On a aussi des effets indirects sur les objets portés par l'homme dans son corps. On a les dispositifs médicaux qu'on appelle actifs, comme le pacemaker, et puis des dispositifs médicaux passifs, inertes en fait, qui contiennent du métal. Donc, vous pourriez me donner vous-même, je suis sûre, des exemples. Par exemple, les broches, les broches en orthopédie, les stintes en cardio, les prothèses, les implants de toutes sortes, les implants cochleaires, etc., les contraceptifs. Voilà. On n'oublie pas non plus les femmes enceintes qu'on va évidemment protéger, pour lesquelles on va être très, très sérieux par rapport aux doses seuils et par rapport aux zones électromagnétiques. Il faut savoir, donc, que pour les fréquences supérieures à 6 GHz, l'échauffement est limité à la surface du corps, c'est-à-dire peau et œil. Donc, je rappelle, à chaque fréquence, donc, on a un type d'effet. L'amplitude ou l'intensité du champ reçu lors de l'exposition va déterminer l'ampleur des risques. C'est-à-dire que si vous mettez une amplitude très forte, vous allez avoir, donc, effectivement, une sécurité à mettre en place avec ce qu'on appelle les valeurs limites d'exposition dont Nathalie vous fera part tout à l'heure, une fameuse VLE. Je voudrais faire un tout petit chapitre parce que je pense qu'il y aura peut-être des questions sur ce qu'on appelle l'hypersensibilité électromagnétique. C'est ce qu'on appelle aussi l'électro-hypersensibilité, le EHS. Vous avez peut-être, dans votre entourage, vous avez peut-être vu dans des articles ou autres, des personnes qui expriment des symptômes. Donc, ce sont des symptômes qui sont variés. On a des troubles du sommeil, on a de la fatigue, des maux de tête, des problèmes de mémoire, des douleurs, des problèmes de peau, des problèmes d'humeur, etc., etc. Et ce sont des symptômes qui sont attribués par les personnes au champ électromagnétique. Ils parlent d'antenne relais, ils parlent de téléphone, ils parlent de Wi-Fi, ils parlent d'appareils électroménagers, de transformateurs, de lignes électriques. Et donc, du coup, ils vont associer à ces symptômes des comportements spécifiques avec un évitement de ces ondes et des protections. Voilà. Donc, en fait, on a, évidemment, ça, c'est un problème qui se pose. Donc, effectivement, beaucoup d'études scientifiques sérieuses ont été faites. On a plus d'une centaine d'études et l'EHS, donc, en fait, reste, malgré ces études, énigmatiques et controversées. On a eu récemment une conférence faite par un spécialiste du CNRS qui n'en démore pas. Voilà. Donc, ça reste incompréhensible parce que ce qui se passe aussi, c'est que si on met ces personnes dans des laboratoires et qu'on les met dans des champs électromagnétiques forts, ces personnes ne vont pas forcément ressentir les mêmes symptômes que ce qu'elles vous racontent. Et par exemple, et d'autre part, si on va les mettre dans des, toujours dans les mêmes laboratoires, on les soumet à des champs électromagnétiques inexistants, elles peuvent ressentir ces symptômes qu'elles reconnaissent en étant en rapport avec les ondes électromagnétiques alors qu'il n'y en a pas dans l'expérience faite. Ceci dit, on n'a pas assez de statistiques, on n'a pas assez d'études, on est aussi dans les recherches des faits à court terme, donc on ne peut pas conclure à 100%. Ce qui est un peu intriguant aussi, c'est pour ces fameuses électro-hypersensibilités, c'est que ces personnes ont des symptômes qui ressemblent aussi à d'autres syndromes, je dirais, somatiques fonctionnels qui sont bien connus et qui ne sont pas forcément non plus compris. C'est la maladie de Lyme chronique avec des personnes qui font tous les spécialistes du monde parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi suite à des maladies de Lyme ils ont des symptômes. C'est le symptôme de la fatigue chronique, le symptôme de l'intestin irritable, la fibromyalgie. On a des pathologies qui ont exactement les mêmes symptômes et on ne les comprend pas. Donc voilà, mais on a peu d'échantillons, donc on reste prudent même si on ne comprend pas tout. Et je laisse la parole à Nathalie. Avant de reprendre la partie réglementaire, vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît. Avant de reprendre la... Voilà, c'est ce que... J'ai vu qu'il y avait une question, j'ai essayé d'y répondre. J'espère avoir répondu par rapport à l'attente de Timothée. S'il y a besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à le demander. Alors, en ce qui concerne la réglementation, Mathieu, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît ? Voilà. Il faut savoir qu'il y a un micro qui reste allumé, qui fait des... Il faut savoir qu'en France, la disposition a été introduite dans le Code du travail par une transposition de la directive européenne de 2013 et qui a été mise en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Elle vise surtout à réduire et à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques. Le Code du travail a fixé le cadre réglementaire applicable à la prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques par les articles R44-53-A1 à R44-53-34-1. Donc, ces dispositions, on verra plus tard, mais ont permis de donner des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action. Ensuite, la recommandation européenne pour le public qui date de 1999 a donné lieu en France à la publication d'un décret 2002-77-52 et de l'arrêté du 5 décembre 2016. Cet arrêté du 5 décembre 2016 a permis également de créer le décret 2016-1074 du 3 août 2016 qui est applicable depuis le 1er janvier 2017. Toutes ces informations-là, on peut les retrouver grâce au guide non contraignant. Donc, c'est un… On vous notera… Je vous noterai plus dans le chat le document. C'est un document qui est assez lourd, qui fait 200 pages à peu près. C'est le guide non contraignant de bonne pratique qui a été mis en œuvre par rapport à la directive de 2013. Et toutes ces informations, on peut les retrouver à l'intérieur de ce guide, mais également toutes les informations qu'on vous diffuse dans cette présentation. En ce qui concerne, donc, les différentes articles du Code du travail ont permis de mettre en application deux valeurs. La valeur déclenchant l'action, la VA, comme on appelle dans nos termes, c'est la valeur seuil qui est mesurable au poste de travail. Ce sont des repères définis par décret en vue de mettre en œuvre des solutions de protection ou des préventions pour réduire l'exposition. Pour les travailleurs, bien sûr. Et ensuite, nous avons les valeurs limites d'exposition, c'est les VLE. Ce sont des valeurs seuil au-delà laquelle il y a un impact sur l'organisme. Toutes ces valeurs sont, pour ceux qui connaissent les informations sur le risque chimique, c'est les mêmes intrusions, c'est soit la valeur déclenchant l'action ou soit la valeur limite d'exposition qui permet justement à l'employeur de pouvoir mettre en application toutes ces mesures. Et le respect des valeurs de limite de la VA garantit en effet le respect de la valeur limite d'exposition. tous ces éléments de vérification, vous pourrez les retrouver, on va vous en parler un petit peu plus loin, sur tous les documents techniques de vos appareils. Maintenant, tous les appareils qui ont été mis en place sur le marché sont munis d'une notice de fabrication et à l'intérieur de cette notice de fabrication, on retrouve en effet les VA et les VLE de tous les appareils. Alors, quelles sont les responsabilités de l'employeur ? Donc, comme je vous le disais, vous avez différents appareils que vous pouvez voir ici qui peuvent être utilisés dans le travail du quotidien mais également dans la vie de tous les jours pour l'usage personnel. Chaque appareil doit être identifié et également identifié dans le guide non contraignant que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour certains, si vous avez déjà vu ce guide, vous pourrez retrouver ces informations sur les équipements de ces appareils à partir de la page 25 à 29. si vous avez pu les notices de fabrication de vos appareils, vous retrouverez toutes ces valeurs déclenchant l'action et les VLE également de ces appareils mais aussi de tous les appareils du quotidien. Donc, comment vous devez mener l'action sur les risques ondes électromagnétiques ? Dans un premier temps, vous devez identifier les sources des champs électromagnétiques. Dans un deuxième temps, pour chaque source, vous devez vérifier dans ce fameux tableau ou dans vos notices de fabrication le risque de dépassement des VA et des VLE. Si toutefois, vous vous apercevez que certains de ces appareils dépassent les VA et les VLE, il y a l'obligation pour les employeurs de mettre en œuvre des moyens de protection et des préventions afin de réduire l'exposition en dessous des VA et bien sûr faire une formation et information de vos salariés lors de l'exposition à ces valeurs limites. Je vais maintenant passer la parole à Mathieu et essayer de répondre aux questions du tchat. Excuse-moi, j'ai dû rater quelque chose. T'as parlé d'Oserei ? Je rouvre mon micro. A priori, Oserei, c'est toi Mathieu. Ah bon ? Mais sinon, je peux continuer si tu veux. Continue alors, vas-y. Je n'ai pas noté ça mais je pouvais le faire aussi. Vas-y. Ce n'est pas grave, voilà. Donc, on va vous donner des informations pour l'usage du quotidien. Donc, comme je vous le disais précédemment, vous avez les documents notice du fabricant ou du distributeur mais vous avez également un logiciel qui a été créé par l'INRS et la Cramif. Ce logiciel s'appelle l'outil Oserei, O-S-E-R-A-Y, c'est-à-dire outil simplifié d'évaluation des rayonnements électromagnétiques. vous téléchargez l'application. C'est une application gratuite sur le site de l'INRS. Vous téléchargez l'application et à l'intérieur de cette application, vous avez votre secteur d'activité que vous allez retrouver et vous allez regarder les différents matériaux ou matériels que vous avez à votre disposition et vous allez vous amuser à compléter toutes les informations qui vous sont demandées. À la fin, dès lors où vous aurez téléchargé toutes les informations, vous pourrez imprimer le document et l'intégrer à votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Sachant que l'outil Oserei vous donne réellement si vous êtes en dessous des VA ou des VLE. Mais si toutefois vous avez des doutes par rapport à certains documents, certains matériaux que vous utilisez, vous pouvez aussi bien sûr faire mesurer les ondes électromagnétiques de votre établissement par des organismes qui sont accrédités COFRAC. Aujourd'hui, sur le marché, il y a très peu encore d'entreprises prestataires extérieures qui sont à même de pouvoir vous aider. Mais nous, on sait que le bureau Veritas et la PAV disposent déjà des valises pour pouvoir répondre à ces attentes. Voilà, là je pense que je vais pouvoir passer la parole à Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que pour le moment tout va bien ? Est-ce qu'on peut faire une petite pause si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez qu'on réponde ? On est à votre disposition, n'hésitez pas. Alors, je n'avais pas prévu de prendre la parole ici, mais je vais la prendre. Ce qui est important, effectivement, l'outil Oseret, c'est quand même un outil qui est super pratique et utile pour éventuellement faire une analyse de votre exposition aux ondes électromagnétiques. et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il est important de pouvoir communiquer ces informations à votre service de santé au travail parce que ça va avoir un impact sur le suivi de santé de vos collaborateurs. C'est-à-dire que si vous avez une exposition avérée aux ondes électromagnétiques et qui dépasse les seuils, dans le futur poste du collaborateur, il va devoir avoir une visite avant son embauche. Pareil, il y aura un suivi adapté pour les salariés concernés puisque si on dépasse la VLE, il y aura un suivi avec une durée des visites qui sera raccourcie pour pouvoir avoir un suivi optimal de ces collaborateurs-là. Donc, vraiment, pensez à bien intégrer ces informations-là, à bien les analyser parce que derrière, ça va impacter le suivi de santé de vos collaborateurs. C'est également important de l'indiquer dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est ce qu'on appelle le DURP. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est embêtant parce que c'est un document qui est obligatoire. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave parce qu'on peut aussi vous accompagner à la... En tout cas, on peut vous expliquer un petit peu la méthodologie, vous accompagner un petit peu sur sa mise en place. On ne pourra pas le faire pour vous, mais on peut vous renseigner sur qu'est-ce que le DUR, le document unique d'évaluation des risques, comment on évalue les risques, etc. Donc ça, c'est déjà une première étape. Si vous n'avez pas de document unique, il va falloir en faire un pour tous les risques, pour toutes les situations dangereuses. Ça, c'est le premier point. Et dans votre document unique, vous devrez aussi faire figurer cette notion d'ondes électromagnétiques et notamment la manière éventuellement dont vous avez pu faire votre évaluation. Ça, ça peut être intéressant et en tout cas, c'est obligatoire. Vous devez faire figurer dans votre document unique l'évaluation des ondes électromagnétiques. Alors, on va arriver aux mesures de prévention que l'on peut mettre en place. Il y en a diverses, on verra bien, mais vous verrez bien aujourd'hui. Mais ce qui est surtout très important en premier lieu, et ça, ça reprend un peu ce que disait Nathalie au début, c'est les neuf principes de prévention avec la loi de 1991. La première chose que vous devez essayer de faire, c'est d'éviter les risques. Pour éviter les risques, il faut vous poser une question, c'est est-ce qu'il existe un équipement ou un procédé qui ne va pas émettre de champs électromagnétiques ? S'il y a cette possibilité-là, il faut privilégier cette action pour pouvoir éviter l'exposition de vos collaborateurs. À défaut, si vous ne pouvez pas éviter le risque, on va essayer de diminuer l'intensité et donc on va essayer de trouver des choses, des outils qui vont émettre moins d'ondes électromagnétiques. Mais c'est vrai que c'est la première chose à faire, c'est je suis exposé aux ondes électromagnétiques, comment je peux pour ne plus y être exposé ? C'est votre première interrogation en tant qu'employeur. Qu'est-ce que je peux faire pour supprimer ce risque et donc protéger mes collaborateurs de manière optimale ? Ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas toujours supprimer non-électromagnétiques, bien évidemment. Après, il va falloir réfléchir sur trois champs, on va dire. Vous allez devoir réfléchir sur des aspects techniques. Est-ce qu'il y a des choses techniquement qui me permettront de protéger mes collaborateurs ? Est-ce qu'il y a aussi des éléments organisationnels ou aussi des pistes plutôt individuelles, humaines ? On va regarder ça un petit peu et on va pouvoir en discuter. Par exemple, si on parle de mesures purement techniques, il y a ce qu'on appelle le blindage. Le blindage le plus connu, sûrement, c'est celui du four à micro-ondes. Il y a un grillage au niveau de la vitre qui va permettre effectivement d'éviter la propagation des ondes électromagnétiques. Normalement, ça ne marche pas sur le mien, mais normalement, vous mettez votre téléphone portable dans le micro-ondes. Vous ne l'allumez pas votre micro-ondes, mais vous mettez votre téléphone portable dans le micro-ondes et vous vous appelez, il ne se passe rien. Le téléphone ne va pas sonner. C'est parce que ça va bloquer les ondes électromagnétiques. Ça ne marche pas chez le mien, mais essayez peut-être chez vous, vous verrez si ça fonctionne. Mais c'est effectivement la première action technique que l'on peut mettre en place. C'est le blindage. Comme autre mesure technique que l'on peut avoir, c'est des protecteurs mobiles, c'est-à-dire que vous allez mettre une sorte de barrière matérielle qui va permettre d'éloigner vos collaborateurs de la zone la plus puissante du champ. C'est ce que disait la vidéo, notamment, mais je crois que c'est ce que disait aussi le docteur Leguay, c'est que plus on s'éloigne, moins on sera exposé. C'est ça qu'il faut faire, c'est éloigner les opérateurs de ces zones électromagnétiques. Et c'est vrai que ces protecteurs mobiles font partie de pistes de solutions intéressantes. Vous remarquerez aussi sur l'image qu'il y a des affichages. On va y venir après. Mais c'est vrai que l'affichage peut également une piste d'amélioration pour au moins alerter, avertir vos collaborateurs. J'y viendrai juste après. En termes de mesures techniques, également, c'est les dispositifs de commande à distance. Vous avez des postes, vous savez qu'il y a des ondes électromagnétiques qui sont émises assez fortement à une zone précise de la machine. Vous allez vous demander s'il est possible de décaler l'opérateur de cette zone-là, de l'éloigner de cette zone-là par un système de commande à distance. Comme ça, lui, il peut activer la machine en ayant le moins d'exposition possible, en récupérant le moins d'ondes électromagnétiques. C'est vrai que ça peut être une action. Par contre, il ne faudra surtout pas oublier que ça ne protège pas tous les collaborateurs qu'il y a autour. Mais c'est une possibilité que vous avez, c'est j'écarte mon opérateur de la zone la plus puissante des ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est vraiment une autre possibilité. Ensuite, on est entre les mesures organisationnelles et des mesures un peu humaines, un peu individuelles. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de contrôler les accès. Il y a différentes manières de contrôler les accès, notamment celle-ci où on affiche des pictogrammes. Alors ça, c'est des pictogrammes, mais ça peut être aussi du marquage au sol. En tout cas, c'est à un moment donné affiché à un endroit qui est visible et perceptible par vos collaborateurs pour dire attention, zone avec un champ magnétique important. C'est les affichages qui sont ici. Alors vous voyez que c'est aussi attention si vous avez un pacemaker, etc. Ça peut être ces éléments-là d'alerte qui peuvent interroger vos collaborateurs et donc faire en sorte qu'ils prennent les bonnes mesures. Soit je ne rentre pas du tout parce que je ne suis pas habilité pour entrer dans la zone, notamment par mon état de santé, ou alors si j'y rentre dans cette zone, je dois m'équiper. C'est ce que montrent les petits pictogrammes bleus. Je m'équipe de bottes, je m'équipe de gants ou je m'équipe de lunettes pour me protéger au mieux de ces zones électromagnétiques. Donc ça, c'est vraiment essentiel et c'est ce qu'on appelle un peu le contrôle d'accès. Il faut afficher pour que l'opérateur soit au courant et quand il rentre, il soit bien protégé pour éviter d'être trop exposé. Il y a, et on l'a également dit tout à l'heure, mais c'est tout ce qui est barrière, barrière de protection, ça c'est également une manière de contrôler les accès, c'est que si je mets des barrières, au moins la zone où il y a de fortes zones électromagnétiques, j'en serais également éloigné. Donc l'intérêt, c'est de délimiter la zone et les restrictions des accès. C'est vraiment important, mais pour ça, effectivement, il faut que vous, dans votre analyse, vous les ayez identifié ces zones-là. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire au sein de votre entreprise et ensuite après à prendre les mesures qui vous paraissent les plus appropriées. Il y a une notion aussi de conception et d'agencement des lieux et des postes de travail. On voit ici trois photos, c'est des bonnes et mauvaises pratiques. Là, on est sur de la soudure. Si je commence par les mauvaises postures, en fait, on s'aperçoit que la principale problématique ici, c'est que la conception du plan de travail fait que le fil va le déranger. Ça ne va pas être adapté à son activité. Donc, pour éviter que ce soit une contrainte, il le met sur son épaule, il le met autour du cou. Ça, ce n'est quand même pas idéal comme aménagement et pour le protéger des zones électromagnétiques. La meilleure pratique, la bonne pratique, c'est qu'il faudrait que le câble passe à une certaine distance du corps. Il ne faudrait pas l'enrouler. Donc, c'est pour ça que les cas d'alimentation et de retour sont regroupés dans la mesure du possible de sorte que l'annulation des champs réduit leur amplitude dans leur environnement de travail. Bon, c'est la lecture, excusez-moi, mais vraiment, l'idée, c'est d'éloigner ce câble électrique de vous pour que vous ne soyez pas directement impacté ou en tout cas que vous soyez plus éloigné de la zone forte ou de la zone puissante où il y a les zones électromagnétiques. Alors, ça, ce sont quelques exemples de mesures, ce ne sont pas les seuls. si j'en donne d'autres, c'est, par exemple, est-ce que aussi je peux mettre en place une organisation du travail qui me permet de réduire la durée d'exposition ou même l'intensité ? Comment je peux faire pour organiser ? Est-ce que je peux mettre en place de la polyvalence ? Est-ce que je peux dire ces temps de minutes ? Comment je peux m'organiser pour que mon exposition soit la plus réduite possible ? Ça peut aussi bien évidemment venir au niveau de tout ce qui est maintenance, la maintenance préventive. Avoir un outil dégradé va peut-être potentiellement créer plus d'ondes électromagnétiques. En tout cas, ça va s'échapper peut-être plus facilement. Le fait d'avoir une maintenance préventive va aussi être un élément pour gérer les zones électromagnétiques et éviter leur propagation. Je redonne la parole et on arrivera bientôt à la fin de cette présentation sur les zones électromagnétiques. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y a eu des petits échanges. Et là, Docteur Leguay va nous parler de la 5G. Oui, donc un peu de culture G sur la 5G. Alors, dans la 5G, ça ne vous fait rien Nathalie. Dans la 5G, on est dans le domaine de la téléphonie mobile. Et la 5G utilise actuellement une bande de fréquence autour de 3,5 GHz. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le spectre électromagnétique. Alors, évidemment, si la 5G est arrivée en France, c'est qu'elle présente des améliorations par rapport à la 4G avec un débit des données largement supérieure, une fréquence supérieure, réactivité importante, densité des objets connectés, très important. Qui dit 5G, sachez-le, dit aussi nouvelles antennes relais sur les toits. Nouvelles antennes relais qui sont dites actives parce qu'elles ont des faisceaux qui sont étroits. Et ce sont ces faisceaux étroits qui vont suivre la personne qui porte son téléphone. Donc, vous avez une antenne relais, vous avez votre téléphone, tac, vous avez un faisceau étroit qui vient jusqu'à vous. Alors qu'avant, on avait avec, enfin avant, actuellement, avec les antennes 4G, on a un faisceau qui est fixe et qui tourne à 360 degrés pour essayer de capter partout. Il capte partout. Donc, il a un faisceau à 360. La 5G, elle, elle arrive à canaliser sur un très faible, sur un angle faible pour arriver à suivre la personne. Donc, je rappelle, c'est toujours la même idée fixe, vous allez dire, c'est que l'exposition, donc avec ses téléphones aux radiofréquences, l'exposition du corps humain est beaucoup plus élevée avec la proximité du téléphone sur le corps qu'avec les antennes relais qui, automatiquement, sont beaucoup plus éloignées. On a eu des études qui ont prouvé d'ailleurs qu'avec un téléphone que vous mettez contre l'oreille, vous avez derrière l'oreille, au niveau du cerveau, mais une très petite surface, vous avez un échauffement de cette zone. Il y a échauffement, on ne dit pas forcément non plus qu'on a des conséquences de l'échauffement. Attention, on est dans un échauffement simple. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec toujours cette distance à respecter. Alors, c'est pareil, les valeurs limites d'exposition pour la 5G sont basées sur les effets thermiques puisque ce sont les seuls effets avérés dans l'état actuel des connaissances pour les effets à court terme. Et donc, sachez aussi au niveau culture générale que la 5G, elle utilise donc la banque de fréquence de 3,5 GHz, mais les opérateurs demandent en fait à utiliser la fréquence de 26 GHz, donc qui est plus haute, qui monte plus dans les fréquences supérieures pour des débits encore plus élevés. Et ça, c'est très intéressant dans les applications industrielles et hospitalières. Par contre, en France, on n'a pas d'autorisation actuelle. Vous avez un article dans Sciences et Avenir cette semaine-là à ce sujet. Voilà. Donc, je rappelle qu'en France, on est un des derniers pays développés à mettre en place, on est un des quatrièmes derniers à mettre en place la 5G parce qu'on a aussi attendu le rapport de l'ANSES, l'ANSES qui est l'agence de sécurité sanitaire française, et qui a rendu son rapport très attendu le 20 avril, balayant les premières craintes pour la santé liées à la 5G, même si tous les doutes ne sont pas levés. Donc, au total, n'oubliez pas, plus la fréquence augmente, plus les effets deviennent locaux, les effets thermiques sont aussi plus élevés, mais ils restent superficiels. Donc, si vous augmentez les fréquences de la 4G, 5G, on monte, on a des effets thermiques qui sont plus élevés, mais par contre, ils restent toujours très, très superficiels. C'est pour ça qu'à court terme, seuls les effets thermiques sont prouvés, à long terme, par contre, alors là, les effets sont toujours étudiés, toujours en recherche, avec des études sur les tumeurs cérébrales, en particulier chez les jeunes, et toute pathologie aussi qui pourrait exister à tout âge. Donc, à l'heure actuelle, la prévention essentielle, au vu des connaissances que l'on a, c'est tenir son mobile éloigné du corps, du cerveau, et encore plus chez les tout-petits. Les pédiatres disent pas de tablette, pas de téléphone, pas de joujou avec ces objets qui sont source d'endentes électromagnétiques avant l'âge de 3 ans. Je sais bien, on est en culture générale parce qu'on sort de l'entreprise. Et c'est toujours bon à savoir. Voilà, donc pareil, le téléphone, éviter dans ces cas-là d'utiliser le téléphone près de votre oreille, mettez-le en kit main libre, mettez des écouteurs sinon, ou bien envoyez plutôt des textos plutôt que de vous téléphoner. Donc voilà, nous arrivons donc au terme de cette présentation et nous vous remercions pour votre attention. Donc, on est à votre disposition pour toutes les questions et ne vous remettez pas trop vite sur vos téléphones. Vous utilisez-les de façon correcte. Voilà. Oui, alors je vois que Priscilla vous a posé une question. Vous pouvez la poser tout à fait. On est là. Là, c'est... On a le temps pour vous. Donc, on reste à votre disposition si vous avez des questions. On y répond soit à l'oral, soit sur le chat. donc avec plaisir, prenez le temps. vous alliez poser la question. Pardon, excusez-moi. OK. Eh bien, merci à tous. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous le souhaitez. J'espère qu'on a répondu en tout cas à certaines de vos questions. Je vois que vous vous rendez compte qu'on est maintenant entouré d'ondes électromagnétiques. C'est pour ça qu'il faut être vigilant à son exposition. c'est-à-dire que pourquoi pas éteindre son téléphone et nous le mettre de côté. Alors, la nuit, la nuit, si on utilise son téléphone comme réveil, on conseille plutôt de le mettre en mode avion. En mettant le téléphone en mode avion, il va émettre beaucoup moins d'ondes électromagnétiques. Après, on essaye de dire aussi qu'il ne faut pas mettre la box dans sa chambre pour ne pas avoir tous les appareils à proximité dans son sommeil. Voilà, c'est ce qu'on peut lire au quotidien dans la documentation, dans la réglementation. Pardon. Allez-y, je coupe mon micro. Non, mais je voulais, ça peut me rajouter qu'effectivement, on ne met pas non plus quand on dort son téléphone sous son oreiller parce qu'il y en a qui sont dans avec la musique et donc le téléphone fonctionne toute la nuit sous l'oreiller. Ce n'est pas vraiment top. pour ça, je pense que vous avez compris. Merci à tous, en tout cas, pour cette participation. On espère avoir répondu à vos questions et sachez que ce document, le webinaire va être remis en ligne d'ici 48 heures, je pense. Et si vous avez besoin, étant donné que vous étiez inscrit, vous pouvez envoyer le message à la personne que vous aviez reçu, le mail et on essaiera de répondre sans problème. Merci en tout cas à vous. Nous aussi, Natacha. Elle est gentille, Natacha. Et je pense que… Allez là, allez là, nous fais un pouce. Et j'ai l'impression qu'il y aura quelques téléchargements de l'outil Oseret qui va permettre d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans leur entreprise. Parce que c'est vrai que c'est un très bon outil. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Après, c'est l'INRS qui le propose et c'est toujours très bien fait l'INRS. Allez voir ça. Quand on va en entreprise, on en parle toujours. Dans la réalisation de nos fiches d'entreprise également, on en parle. Et après, bien sûr, il faut réellement reprendre sa typologie d'activité et pouvoir aller vérifier un petit peu les différents outillages que vous avez à disposition. Et réellement, si vous dépassez malheureusement les VA ou les VLE, là, la meilleure solution, c'est de faire appel à un organisme accrédité COFRAC pour pouvoir répondre à vos attentes. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...